Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors voyons un corrolé du théorème suivant. Si G est un groupe de lits connexes, alors tout élément A de G peut s'écrire sous la forme A égale E exposant X1, E exposant X1 pour certains X1, X1 qui appartiennent à l'algèbre. Pour la démonstration, nous savons que connexe ici signifie bien enchaîné et donc il est connexe au moins au sens topologique habituel, c'est-à-dire que le seul sous-ensemble de G qui soit à la fois ouvert et fermé est G lui-même. Considérons l'ensemble E de toutes les matrices de cette forme-là. Alors, avec le théorème, on sait que E contient un voisinage de l'identité et donc E est non vide. Considérons une matrice A qui appartient à E et donc on va dire un voisinage grand V. Considérons un élément A de E et toutes les matrices de la forme AB avec B qui appartiennent à ce voisinage. Alors, c'est un voisinage de A et B peut s'écrire E exposant X, c'est donc toujours le théorème. et donc AB s'écrit E exposant X1 jusque E exposant XM E exposant X c'est-à-dire qu'il a la forme requise il appartient à E et donc il contient le voisinage E contient tout voisinage de A et donc c'est un ouvert. Considérons à nouveau un élément A de G et une séquence AM appartenant à E qui converge vers A et donc AM-1 converge vers l'identité ce qui signifie que on peut avoir un élément N0 suffisamment grand tel que AM0-1 appartient au voisinage V donc il peut s'écrire sous la forme E exposant X et AM A pardon peut donc s'écrire AM0-1 E exposant X mais par hypothèse AM0 est dans E donc il peut s'écrire sous cette forme-là ce qui veut dire qu'à nouveau A qui est un élément quelconque de G peut s'écrire sous cette forme-là ce qui veut dire que E est fermé il appartient à E donc il est fermé et donc E est à la fois ouvert et fermé donc c'est G E c'est l'ensemble de cette forme-là et donc tout élément de G plus écrit sous cette forme-là c'est QED C'est l'ensemble de G Donnons maintenant une définition très générale des algèbres des algèbres de l'I Par définition une algèbre de l'I réelle ou complexe de dimension finie est un espace vectoriel G réelle ou complexe de dimension finie plus une certaine application qu'on peut noter crochet avec les trois propriétés suivantes tout d'abord premièrement cette opération est bilinéaire deuxièmement XY pour tout XY appartenant à l'ingèbre et enfin voilà XYZ plus Y ZX plus Z XY égale 0 c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'identité de Jacobi pour tout XYZ appartenant à l'ingèbre bien sûr notons que la deuxième condition implique que le crochet XX est égal à 0 pour tout élément de l'algèbre on peut définir quelque chose de plus général en utilisant les mêmes trois conditions mais pour des éléments définis sur un champ arbitraire F mais si F est de caractéristique 2 alors on doit rajouter cette condition sinon elle ne l'en découle pas automatiquement par la suite quand nous parlons d'algèbre de l'I nous parlons d'algèbre de l'I réel ou complexe deux dimensions finies donc tous nos algèbres seront deux dimensions finies notons aussi que les algèbres de l'I sont des algèbres au sens habituel de la définition des algèbres mais l'opération produit si le crochet n'est ni commutatif ni associatif par contre on peut voir l'identité de Jacobi comme un substitut à l'associativité un peu plus complexe évidemment alors comme proposition très simple les algèbres GLNR et GLNC sont respectivement des algèbres de l'I avec l'opération des algèbres de l'I complexe réel ou complexe avec l'opération crochet égale à B moins BA le commutateur pour la démonstration c'est élémentaire pour les deux premiers points le seul point non trivial c'est l'identité de Jacobi alors il suffit de l'écrire en utilisant cette relation je vous laisse faire c'est un petit peu long si vous le souhaitez chaque terme donne 4 termes chaque crochet triple dans 4 termes donc comme il y en a 3 ça fait 12 termes et on retrouve dans ces 12 termes les XYZ dans tous les ordres possibles c'est à dire 6 fois 2 une fois avec le signe plus une fois avec le signe moins donc tout s'annule c'est égal à 0 CQRD dans une définition une sous-algèvre de G est un sous-espace H de G tel que le crochet H1 H2 appartient à H pour tout H1 H2 appartenant à H c'est à dire qu'elle est fermée sous l'opération crochet si H est un sous-espace réel et G est complexe alors on dit que H est une sous-algèbre réelle de G et si G et H sont des algèbres définis des algèbres de l'I et qu'on a une application phi de G dans H alors on dit que c'est un homomorphisme d'algèbre de l'I si phi XY est égal au crochet de phi X phi pour tous les éléments XY de l'algèbre si phi est bijectif on dit que c'est un isomorphisme d'algèbre de l'I et si c'est un isomorphisme de G dans G alors on dit que c'est un automorphisme d'algèbre de l'I alors notons que une sous-algèbre de l'I est aussi une algèbre de l'I parce qu'elle est fermée sous l'opération crochet une sous-algèbre de l'I réelle d'une algèbre de l'I complexe est une algèbre de l'I J de l'I réelle et enfin l'inverse d'un isomorphisme d'algèbre de l'I est aussi un isomorphisme d'algèbre de l'I proposition l'algèbre de l'I G d'un groupe de l'I grand G est une algèbre de l'I réelle la démonstration extrêmement elle suit directement de la définition des algèbres de l'I d'un groupe et qui montre que c'est un sous-algèbre réel de GLNC rappelez-vous la définition des algèbres de l'I d'un groupe ça montre que c'est une sous-algèbre réelle de GLNC et donc est une algèbre de l'I réelle c'est QFD enfin théorème ici tout algèbre de l'I réelle de dimension finie est isomorphe à une sous-algèbre de GLNR et de même tout algèbre de l'I complexe de dimension finie est isomorphe à une sous-algèbre de GLNC la démonstration qui a été faite par Vanadharajan je ne la donnerai pas ici parce qu'elle est fort complexe elle nécessite une compréhension vraiment très profonde des algèbres de l'I elle est trop longue donc ici on va l'admettre et ce théorème nous dit que tout algèbre de l'I est isomorphe à une algèbre de l'I matricielle comme celle que nous avons vue et ça c'est formidable c'est même mieux que les groupes de l'I puisque les groupes de l'I sont isomorphe à des groupes de l'I matricielle presque toujours mais pas toujours il y a des groupes de l'I qui ne sont pas des groupes de l'I matricielle ou isomorphe et par contre les algèbres de l'I oui toutes les algèbres de l'I sont isomorphe à une algèbre de l'I matricielle voilà et nous continuerons donc tout cela dans la prochaine vidéo je vous remercie c'est parti c'est parti